Tu veux des crédits futurs pour créer ton équipe de rêve ? Alors va sur OneFIFA.com, tu auras 5% de réduction avec le code Cloppy Tout est expliqué dans la description, comment acheter, etc C'est très rapide, ultra fiable et 100% sécurisé Et bien salut les amis, c'est Cloppy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars Pour le début de ma nouvelle série, Road to Pogba Mais avant tout, je voulais vous présenter une petite application Qui vous permettra de choper des points de FIFA, des cartes abonnements, des cartes PSN Des cartes Android, des cartes Apple, tout ce que vous voulez Gratuitement, tout simplement, en téléchangeant l'application Cash4Apps Donc le lien est dans la description, c'est le premier lien qu'il y a dans ma description Vous téléchargez ça, vous vous inscrivez Donc une fois que vous serez sur l'application, vous recevrez les 20 points de lancement de l'application Mais pour valider votre inscription, c'est très 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 important Il vous suffit de compléter au minimum une offre Donc une offre, qu'est-ce que c'est ? Vous devez télécharger une application gratuite qu'il y a parmi la liste qu'on vous propose Lorsque vous arrivez sur l'application Et moi je vais vous montrer ça directement Donc je vais télécharger EDF et moi qui rapportent, je crois, 96 points Et à partir de certains nombres de points, vous pouvez justement obtenir des cartes PSN, des cartes Xbox, etc Et du coup, obtenir des points FIFA gratuitement Je pense que ça peut vous aider dans le sens où si vous n'avez pas de crédit, etc Bah n'hésitez pas à faire ça, puisque c'est tout simplement gratuit Ça ne vous coûte rien Vous téléchargez l'application avec le lien qui est dans la description Il suffit bien de télécharger une offre pour valider votre inscription Sinon ça ne marchera pas Et puis après, c'est très simple Vous téléchargez l'application Donc par exemple, là, moi j'ai pris EDF et moi Et ensuite, qu'est-ce que vous faites ? C'est très simple Vous devez être dessus en naviguant, en faisant n'importe quoi Entre 60 secondes et 90 secondes Donc entre 1 minute et 1 minute 30 Donc je vais vous faire la démo Et une fois que vous aurez fait cela Vous allez sur votre compte Cashforab, savoir si vous avez bien reçu les points Et si vous avez bien reçu les points Bah à ce moment-là, vous pouvez justement désinstaller l'application La supprimer Et comme ça, ça ne recombrera pas votre mémoire du téléphone, etc Et puis au final, vous aurez les points Donc c'est vraiment bénéfique pour vous Et vous faites ça avec les applications qu'ils proposent Et puis à chaque fois, vous enrangez un certain nombre de points Et vous vous mettez bien à regarder Donc là, j'ai accéléré la séquence qui dure entre 60 et 1 minute 30 60 secondes, 1 minute 30 Pour vous montrer justement qu'il suffit de naviguer Moi, je n'ai rien fait, juste naviguer Juste vous montrer que je n'étais pas un robot J'ai un peu bougé, etc Pour montrer justement qu'il faut rester un peu dessus Pour justement que les points viennent sur votre compte Cashforabs Et puis après, vous allez voir que ça va très bien marcher Puisque je vais retourner sur mon application Cashforabs Et je vais recevoir ces points-là Donc il faut au minimum compléter une offre comme celle-ci Voilà, j'ai eu les points Je suis à 116 points, j'étais à 20 points avant L'application rapporte 96 points Donc franchement, c'est bénef Ça ne vous coûte rien Et en plus, ça vous permet justement de D'en plus supprimer l'application une fois que vous n'en avez plus besoin Regardez, je supprime EDF Je retourne sur Cashforabs J'ai toujours mes 116 points Excusez-moi Donc c'est vraiment très, très pratique Et puis ça ne vous coûte rien Donc le lien, bien sûr, est dans la description Là, vous avez les récompenses que vous pouvez obtenir Donc des points iTunes, des points Android, des points G2A Donc c'est avec les cartes G2A Vous pouvez vous acheter la carte PSN Donc c'est sur le site G2A Donc surtout, ne me dites pas On ne peut pas faire avec PSN Si vous pouvez G2A, c'est PSN Puisque vous allez sur le site Et vous voulez transformer en carte PSN C'est très simple Et la carte Xbox, elle est directement en ligne Donc voilà N'hésitez pas à aller faire un tour sur cette petite appli Ça ne vous coûte rien Et en plus, ça vous permettra de recevoir des points gratuitement Donc on se retrouve pour l'épisode 1 de ma série Road to Pogba les gars Tout simplement parce que c'est le joueur qui a lutté Le plus voté parmi le sondage que j'ai posté sur Twitter Donc aujourd'hui, voilà On part avec une base de 5000 crédits Puisque c'est le montant que vous m'avez laissé Pour commencer justement cette série-là Puisque je ne suis pas sur un compte secondaire Comme j'ai pu le faire sur les FIFA précédents Puisque cette année, c'est plus compliqué de transférer les crédits J'ai pas envie de me faire ban, etc Donc je suis sur mon compte principal Mais ça ne change rien au problème Puisque je pars avec une base de 5000 crédits Donc je n'ai pas acheté plus que 5000 crédits en valeur de joueur Comme vous le voyez Donc des joueurs hors non-rare Donc il y a du Calou, du Roro, du Ramos, du Kimmich Mignolet, Rafinha, Kaboul, Guerrero Juan Rezus, etc Donc voilà, j'ai acheté ces petits joueurs-là Donc j'utilise la tech non-rare tout simplement Pour commencer à me faire une petite base de crédits Alors là, je les revends entre 200 et 300 crédits En l'occurrence, pour le moment, je les ai mis à 250 plus chers Pour chaque carte Et puis vous allez voir que ça se revend plutôt bien Et donc là, vous allez vous dire Mais Clopis, tu fais de la chère revente à côté en parallèle Tu ne vas pas t'en sortir, etc Ne vous inquiétez pas, je note tout, tout, tout A la fin de chaque épisode, vous avez un bilan Avec le nombre de crédits que j'avais au départ de l'épisode Et à la fin, etc Pour calculer le bénéfice par épisode Et ne vous inquiétez pas, tout est bien noté, tout est calculé Tout est bien pensé pour justement vous en sortez Et pour que le bilan, la fin, vous vous rendez compte Que tout simplement, j'utilise uniquement les crédits Avec lesquels je suis parti de base Pour commencer ce défi-là, pour avoir Pogbat Tout simplement, même si je fais de la chère revente en parallèle à côté C'est uniquement pour mon compte Vu qu'on ne peut pas transférer de crédit Mais tout sera très bien résumé en fin de l'épisode Et vous comprendrez très vite la situation Donc là, j'ai vendu justement les joueurs Donc j'arrivais à un total de 6000 crédits Avec les ventes et les bénéfices par rapport au début de cette série Et donc j'ai recommencé à racheter les mêmes types de joueurs Donc du Ramos, du Kimis, du Kalou, du Roro, du Mignolet, etc Vraiment pas compliqué La technique que je présentais dans mes vidéos au début de cette année sur FIFA Je la réapplique pour vous montrer que ça marche Qu'il faut juste relister un maximum de fois J'utilise même pas des joueurs avec des cartes style forcément Je prends ce qui va pour l'instant La techno rare, moi je ne fais pas attention au style Et puis il faut au minimum qu'il ait 95 de forme Et 7 contrats Et ça partira sans problème si vous relistez tout le temps Donc là, voilà, j'ai vendu ces joueurs en haut rare Faites pas attention aux cartes rares Puisque ça n'est pas dans la série J'espère que vous en sortirez Même si à la fin je fais un bilan Voilà, et ceux qui vont me dire Ouais, je dislike, passez pas sur un compte secondaire Dislikez, faites ce que vous voulez le gars Mais moi j'ai pas envie de prendre de risque de me faire ban Si je fais de la charge de vente C'est pour ensuite jouer avec le joueur Donc c'est pas plus compliqué Donc voilà, comme vous venez de le voir dans ma pile d'échange Il me reste 6 cartes en haut rare Parmi celles que j'ai acheté Même si on s'est fait On est à 11 845 crédits dans la cagnotte Par rapport aux 5000 crédits de départ Que vous m'avez autorisé à utiliser Ça nous fait un bénéfice de 6 845 crédits En un épisode, en partant de la techno rare C'est plutôt pas mal J'ai fait ça en même pas 2 jours Et il reste 6 cartes dans la pile d'échange Voilà, je pense qu'elles partiront De toute façon je vous montrerai au prochain épisode Puisque tout le temps vous verrez Toutes mes ventes, tous mes achats, etc Je vais vraiment tout vous filmer Et vous proposer ça Pour que justement vous en sortez au maximum Et que vous voyez bien Que je pars d'un minimum de 5000 crédits Je touche pas à mes autres crédits Même si les autres crédits Je les utilise pour mon achat à vente perso Pour continuer à me faire des crédits Pour pas qu'ils stagnent là sur mon compte à rien faire Donc voilà, j'espère que vous comprendrez Si vous comprenez pas, tant pis J'essaie de faire au mieux Le plus compréhensible possible Et puis voilà Donc franchement n'hésitez pas à liker Ça me fera extrêmement plaisir C'est vraiment une récompense Les gars ça vous coûte rien Et moi ça me fait vraiment chaud au coeur Si on peut atteindre les 1000 j'aime Pour ce début de cette nouvelle série Hero 2 Pogba Ça me fera extrêmement plaisir Et ça me va motiver pour continuer Et pour vous balancer Beaucoup d'épisodes Le plus rapidement possible Parce que je sais que cette série Vous l'attendez C'est avec ça que j'ai commencé ma chaîne YouTube Et puis voilà Tout simplement je vais arrêter de parler Ça ne sert plus à rien Vous avez compris On se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Les amis C'était Clique Prenez soin de vous Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz